Je ne sais pas comment tu as l'habitude de faire ta sauce goussie, mais je te montre ma façon de faire et je t'assure que c'est comme ça que tu le feras. Dorénavant, tellement c'est meilleur et délicieux. Mais avant de commencer, abonne toi si tu ne l'as pas encore fait, partage la recette et sauvegarde-la. Alors, nous allons commencer par bien laver nos graines de sésame, les faire sécher un peu et les torréfier avec quelques graines de poivre blanc. Attention, il faut les torréfier à feu très doux pour que ça ne brûle pas. Et une fois que les graines ont changé de coloration, je les fais refroidir un petit moment. Et là, je vais les mixer avec un peu de pâte d'arachide, un peu de poivron, des crevettes séchées par mes soins que vous trouverez sur la page, je les ai postées il n'y a pas longtemps. Assez d'oignons et un peu d'eau. L'eau pour faciliter lorsque je vais les mixer. Ici, j'ai utilisé le poivron orange, mais vous pouvez très bien utiliser le poivron rouge. Je mixe jusqu'à l'obtention d'une pâte assez homogène. Et là, on passe à l'étape suivante. Je vais revenir à un peu d'oignon dans de l'huile de palme. Je rajoute la pâte de tomate fraîche que j'ai mixée à côté. Je laisse cuire genre une à deux minutes. Et je rajoute de la marinade blanche que vous trouverez chez moi, ainsi que le mélange de sésame. Je mélange bien vigoureusement pour que tout s'incorpore et diffuser tous les arômes. Et là, je viens rajouter du bouillon de viande. Je rajoute également la pour de petits poissons secs. Un peu de moutarde africaine à Finti ou le Sumballa. J'en ai mis juste un peu. Un peu de poivre aussi et du paprika fumé. Je mélange délicatement. Cette sauce est vraiment une sauce à essayer, les amis. Et juste après ça, je rajoute le poulet fumé pré-cuit, ainsi que des tripes pré-cuites et sautées rapidement dans de l'huile. Je rajoute un peu de sel. Je couvre et je laisse mijoter à feu doux pendant une trentaine de minutes. Ensuite, vous remarquez directement que la sauce commence à changer de couleur. Ça commence à donner et je vous assure, l'odeur, c'est juste à tomber. Et seulement à ce moment-là, je vais rajouter mes fromages africains que vous trouverez également sur la page. La recette est postée depuis un petit moment. Je rajoute aussi quelques feuilles d'oseille et des légumes. Je recouvre encore une fois et je laisse mijoter à feu très doux. Quelques piments végétariens non éclatés, puisque les enfants ne mangent pas du piment. Et je rajoute aussi un peu de persil. La sauce est prête. Faites-la et donnez-moi un retour. J'ai accompagné ma sauce avec une bonne pâte de riz molokume à bisous.